Version, mais sur Arma en fait, je comprends pas pourquoi ils font ça sur Arma 3, tout simplement parce qu'Arma 3 a une bonne carte et tout ça, c'est le moteur du jeu qui les intéresse, c'est un mode d'Arma 3 qui change le gameplay en mode encore plus pute, non même pas en vrai parce que le but c'est de jouer des civils, sauf qu'il n'y a pas de force militaire en fait, c'est un simulateur de vie en fait, c'est un simulateur de vie en fait, c'est un simulateur de vie, tu te balades, c'est même pas un RP, c'est genre tu te balades, tu vas cueillir des pommes, tu vas faire ceci, Allez vas-y ce cas, vas-y ce cas, non ça va pas marcher, ah non, ah celui-là je vais l'éviter par contre, hop, c'est trop lent, ça va se mettre des points de me répondre, Alty's Life, pour moi, et de toute façon ça va être le cas, il faut le savoir, Les gens qui jouent Alty's Life, Alty's Life va disparaître d'Arma 3, en pas longtemps, à la sortie de Tanoa, donc de la nouvelle ville, Alty's Life va être supprimé absolument de tout, et ça va être interdit de refaire des serveurs Alty's Life, ça va devenir un stand-alone comme DayZ, mais ça va dégager d'Arma 3, parce que ça pourrit la communauté d'Arma 3, et Bohemia ils veulent pas. Et Arma 3 c'est toujours strong niveau communauté, de manière générale ? Parce que je sais que c'est un bon jeu, je vais pas essayer, je sais que c'est un bon jeu, je sais pas s'il y a encore du monde dessus. Ah si si, il y a encore du monde, quand tu vois que tu peux faire des parties, là en ce moment il y a le ATC qui est organisé par Bohemia, c'est des parties, la plus grosse qu'il y a eu c'était 800 joueurs. Ah c'est bien ? Ouais c'est bien, et puis en fait ils ont fait ça pour ressouder les communautés entre elles, ça veut dire qu'ils ont fait ça avec, où t'as des gens de, t'as des teams américaines, t'as des teams françaises, t'as des teams russes et tout ça, et le but c'est de jouer ensemble. Et t'as deux factions qui battent pour le contrôle de l'île, et du coup le but c'est de jouer ensemble entre les différentes teams. Mais Arma c'est un petit peu trop à la DayZ et compagnie, c'est un jeu où tu viens, tu commences, tu t'en sors bien et tout, jusqu'à un moment où t'as un random qui vient, qui tu headshot à deux kilomètres. Non non, ça faut savoir, ça c'est sur les serveurs, genre DayZ, mais sur les vrais serveurs, t'as une base, genre 3-4 du temps on joue contre des IA, on joue pas contre des joueurs, le PVP c'est pas forcément le meilleur truc dans Arma. On joue contre des IA qui sont bien programmés avec des mods qui permettent de mieux, enfin c'est vrai qu'elles se mettent à couvert et qui ne courent pas comme des débiles au milieu. Et en gros t'as une base et le but c'est de, t'as des objectifs qui vont apparaître sur la carte, et le but c'est une fois que t'as clear tous les objectifs, enfin que t'as fait, donc ça peut être détruire une tour, ça peut être sécuriser un village, ça peut être plein de trucs, et une fois que t'as fait ça, bah il y en a un autre qui va apparaître. Et après le but c'est de faire de la simulation militaire, donc en gros t'arrives en hélico, tu fais ton truc, et ainsi de suite. Et après, enfin c'est pas, comment dire, ton stuff, tu l'as gratuitement quoi, il n'y a pas de gestion d'argent ou quoi que ce soit, c'est juste tu vas à la base, t'as une boîte, un virtual arsenal, donc en gros c'est, tu vas dans les options et hop, d'un coup tu peux te faire apparaître toutes les armes que tu veux, sur toi, directement, et donc j'ai utilisé ton stuff.